Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons aborder les pourquoi sur les expressions françaises. Allez intro ! Pourquoi dit-on en file indienne ? Ah, cette fameuse chanson de Disney de 1953 ! Cette expression date du 19ème siècle. La file indienne provient de l'imagination ou du moins de l'observation d'auteurs pour les récits d'Indiens d'Amérique du Nord, comme le dernier Mohican par exemple, dans lesquels il était décrit se déplaçant dans certaines circonstances les uns derrière les autres en file indienne. Elle fait référence à une stratégie que les tribus indiennes avaient l'habitude d'utiliser lors des conflits. Pour faire preuve d'un maximum de discrétion, les guerriers marchaient l'un derrière l'autre en utilisant les traces de leurs prédécesseurs, ce qui leur permet de laisser qu'une paire d'empreintes. Un procédé qui servait à tromper l'ennemi, qui était alors incapable de découvrir le nombre de combattants à affronter. A l'opposé, les soldats américains avaient tendance à manquer de discipline, se déplaçant en désordre. Ce qui explique la file indienne. Mais alors pourquoi dis-donc « à la queue le le » ? Au XIème siècle, un « le » désignait en ancien français un « louf » du mot latin « lupus » et qui devient louf qu'au XVIème siècle. Il fait référence à ces animaux alors plus présents dans les campagnes, qui se déplaçaient souvent les uns derrière les autres. On comprend que cette expression soit apparue pour désigner une file indienne, bien avant que l'Amérique et les indiens soient découverts. Cela a donné naissance à l'expression « c'est à la queue d'un le qu'on trouve un autre le ». Celle-ci a été progressivement simplifiée, car il était courant à l'époque de supprimer les articles entre deux mots. En effet, après le XIème siècle, en ancien français, la grammaire était très différente de celle d'aujourd'hui. On pouvait se passer d'articles, écrire un complément de nom sans proposition ou rejeter le verbe en fin de proposition. Je vous ai perdu. Bon, un exemple. « Le village de Bourg-la-Reine ». Eh bien, ce n'est pas ce que tu penses. Cela signifie « le bourg de la reine », pas « Bourg-la-Reine ». Pourquoi dit-on « allô » ? Bon, celle-ci je croyais la faire en 10 secondes, j'ai perdu quelques cheveux là-dessus. Remontons un instant le cours du temps. Nous sommes au XIXème siècle et plus précisément en mars 1876. Un certain anglais du nom d'Alexander Graham Bell travaille depuis plus d'un an sur un prototype baptisé le vibraphone, le grand ancêtre de notre téléphone. Bell est persuadé que sa machine peut transmettre des ondes sonores et une courte conversation à distance. Le 7 mars, Bell obtient son brevet et le 10 à Boston, il parvient enfin à émettre son fameux « Monsieur Watson, veuillez venir dans mon bureau, je vous prie ». Le voilà devenu le créateur officiel du téléphone. « Mais il n'est fait nulle part du mot « allô », alors d'où vient ce « allô ». En 1879, la première centrale téléphonique est installée à Paris. Et la formule résonne déjà dans le combiné. La mise en place entre personnes se fait par des « allô ». L'expression s'est donc propagée avec son invention. Mais attention, elle n'est pas née au bout du fil. En réalité, si le mot « allô » est employé dès 1880 dans le combiné, il remonte bien avant le 19ème siècle. Shakespeare lui-même l'adoptait déjà dans ses pièces. Le terme « allô » serait vraisemblablement né de l'interjection « allô », une expression employée pour exciter les chiens de chasse, attirer l'attention d'une personne ou de créer la surprise. Mais enfin, d'où vient alors ce « allô » anglais ? Selon le Thésaurus, il dériverait du mot anglais « allô », lui-même issu du terme anglo-normand « allower », poursuit une personne en criant. Un verbe qui trouverait son origine au 11ème siècle, chez les bergers normands installés en Angleterre, qui parvenaient à coups de « allô » à réunir leurs troupeaux dans les contrées anglaises. L'expression serait donc à la fois de cris de rassemblement, mais aussi d'appels pour attirer l'attention des autres pastoraux. Expression qui nous est restée. Le mot et ses variantes est largement employé un peu partout dans le monde. Pour répondre au téléphone, les Italiens préfèrent « pronto » et les Japonais « mochi-mochi ». Littéralement « je parle, je parle ». Pourquoi dit-on « merde » pour souhaiter bonne chance ? Encore une fois, il faut revenir au 19ème siècle. C'est en effet à cette époque que le mot « merde » en guise de « bonne chance » a fait son apparition. En ce temps, l'unique moyen de se déplacer était la voiture à chevaux, le « hubber » de l'époque. Pour se rendre dans des manifestations, telles que les spectacles, le théâtre, etc. Chacun y venait donc en calèche tiré par des chevaux. En l'absence de parking, les cochers stationnaient près de l'entrée pour déposer et attendre le retour de leurs passagers. Mais qui dit « chevaux » dit forcément « crotins ». Sachant que chaque calèche est doté de plusieurs chevaux, et que chaque animal peut faire de 5 à plus de 10 crotins par jour, espacé d'au moins une heure, on arrive à une quantité assez conséquente de déjection chevaline. Pour savoir si un événement avait eu du succès, il suffisait donc de baisser les yeux pour y repérer les crotins. Plus un spectacle était populaire, plus il y avait des calèches, et plus le nombre de chevaux pouvait se soulager. L'expression « merde » prend alors ici tout son sens. En Angleterre, « break a leg », « cassez-vous une jambe » et plutôt « employez ». Pourquoi ? Il y a tellement d'hypothèses que je vous laisse chercher, sinon la vidéo va durer 10 plombes. Pourquoi dit-on « a tes souhaits » ? Alors, on n'est pas certain de l'origine de cette tradition, mais on est sûr d'une chose. L'expression existe dans plusieurs langues, et possède à peu près la même signification à chaque fois. « God bless you », « que Dieu vous bénisse » en anglais, « Jesus » en espagnol, ou encore « salute, santé » en italien. Bref, on souhaite la bonne santé, ou une protection divine, à la personne qui est hermée. Mais pourquoi ? Il y a 4 hypothèses. La première nous vient, comme souvent, du Moyen Âge, à une époque où la population pouvait être frappée de la peste. Le premier symptôme de l'amadie était l'éternuement. Dire « a tes souhaits » ou « que Dieu te bénisse » au potentiel malade revenait à lui souhaiter un meilleur destin. La seconde hypothèse nous fait remonter à l'Antiquité. A cette époque, éternuée pouvait être de bon ou de mauvaise augure selon les circonstances. Et lorsque celle-ci était mauvaise, mieux valait souhaiter aux pauvres éternueurs d'être protégés de la même chance par une divinité. Au début du 19ème siècle, l'expression se déchristianise et devient « à vos souhaits » plus neutre. La troisième hypothèse s'appuie sur les superstitions entourant l'âme. En effet, on a longtemps pensé que notre âme résidait dans notre tête, et qu'elle risquait d'en être chassée au moindre éternuement. Ce qu'on ne souhaite évidemment à personne. Prodiguer des vœux servirait donc à conjurer le mauvais sort. La quatrième pour les grecs. L'éternuement avait été le signe du passage d'un esprit divin que l'on saluait donc humblement. Cette dernière hypothèse est quand même plus réjouissante que les autres. Et pour finir, comme d'habitude, petit fun fact. Un top 10 des expressions françaises qu'on retrouve aussi chez les anglais. « Quand les poules auront des dents » devient « Quand les cochons voleront ». « Se mettre le doigt dans l'œil » devient « Aboyer après le mauvais arbre ». « Il pleut des cordes » devient « Il pleut des chats et des chiens ». « Boire comme un trou » devient « Boire comme un poisson ». « Tourner autour du pot » devient « Castanier autour du buisson ». « La vie n'est toujours pas rose » devient « La vie n'est pas que bière et jeu de quille ». « Il laisser un bras » devient « Payer avec son nez ». « On n'apprend pas au vieux singe à faire des grimaces » devient « On n'apprend pas à grand-mère à gober des œufs ». « Être un moulin à parole » devient « Parler au point » de « Couper des pattes arrières d'un âne ». « Ça ne sent pas bon » devient « Sentir un rat ». Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas de rajouter des commentaires, lâcher un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas, il n'y a jamais de questions bêtes que des réponses bêtes. Alors, soyez curieux. Ciao ! Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir les pourquoi sur les expressions françaises. C'est moi ou j'ai du mal à dire expressions françaises ? Ça va. T'es moins... Non, mais c'est bon. Merci. Ça va, ça va. C'est bien. Oui. 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 Arrête là. Ça ira. Ah, cette fameuse chanson de Disney. La filière indienne provient de l'imani... Comme le dernier Mohican, par exemple. Pour faire preuve... Pour faire preuve d'un maximum de discrétion. Un procédé qui servait... On comprend que cette expression soit... On comprend que cette expression... Pfff. Non. Celle-ci a été... Pfff. Celle-ci a été progressivement simplifiée. J'ai perdu quelques cheveux là-dessus. Et arrête de rigoler encore sur ça. Pfff. 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 Selon le Thésaurus, il dev... Il devient... Il devrait... Il devient du... Il vient du mot... Pfff. 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 Merde, Anguise de bonne chance a fait son apparition. Pfff. 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 À une époque où la propu... Propulation. À une époque où la population pouvait être frappée par la peste. Cette dernière hypothèse est quand même plus réjouissante... Réjouissante. Cette dernière hypothèse est quand même plus réjouissante que les autres. Castanier autour du bruit... Du bruit son.